Voilà, de retour sur le plateau de midi chez nous. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie d'une personnalité. C'est un inspecteur général au ministère de l'Éducation de l'Estanguet. Je ne sais pas si vous connaissez l'Estanguet, mais bon. Docteur Philo, bonjour. Bonjour, madame. En tout cas, c'est un style particulier pour un inspecteur général. Ça va ? Vous allez bien ? Oui, je vais bien. Non, je vais bien, mais par contre, à l'Estanguet, ça ne va pas du tout. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Oui, l'heure est grave à l'Estanguet. Madame, vous voyez que, comme en Côte d'Ivoire, chez vous, ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes en cette période des examens, de fin d'année, des examens scolaires. Et en ce moment où je vous parle, les examens se déroulent. La différence est que, ici en Côte d'Ivoire, au niveau du BPC, vous commencez par les épreuves orales. Alors que nous, à l'Estanguet, nous, on commence par les épreuves écrites. Et donc, nous avons eu des cas de fournes massives à caractère exponentiel. J'ose peser mes mots, parce que c'est grave. Si nous venons sur un plateau de télé, en tant qu'inspecteur général, et d'abord, pour mon palmarès, j'ai été très sévère durant tout le temps que j'ai passé à la fonction publique de l'Estanguet. Mais je veux dire, qu'est-ce qui explique cela ? Qu'est-ce qu'il y a à la base de ce nombre, je veux dire, grandissant de tricheries ? De tricheries, non. On va vous parler, les gens... Est-ce que c'est le propre de l'Estanguet ? Non, pas le propre de l'Estanguet, mais c'est pour dire que l'Estanguet a dépassé les limites, même les bornes de la tricherie. Vous voyez, déjà, même pas plus tard qu'il y a ou avant-hier, à l'Estanguet, il y a des gens. Parce que nous, au niveau de l'Estanguet, nous, on a voulu que les élèves se mettent toujours en kaki, tenue kaki pour venir composer. Ce qui ne servait pas à quel besoin ? Voilà, parce que déjà, on avait, je crois, l'année dernière, on avait demandé aux élèves de venir en tenue bigarrée, ils peuvent venir comme ils veulent. Mais les gens qui sont venus en Basin, Basin-Bourderie, et la Brouderie, c'était des formules de mathématiques. Ils ont été pris les pieds dans le plat, l'année dernière. On a constaté qu'il y a des gens qui ont mis Djabi. Djabi, vous voyez Djabi, les jambes de Djabi. Bon, je ne sais pas, on appelle ça Djabi. Les Djabi, c'était des formules, vous voyez, les décès que vous voyez là. C'était des triangles qui étaient, des angles droits, qui étaient notés, mentionnés. Ils sont quand même ingénieux, je crois que c'est l'Estanguet. Mais en même temps, la question que je me pose, c'est de savoir, on met beaucoup plus de temps à faire cela qu'à mémoriser. Mais c'est ce qui est déplorable, c'est ce qui est liturgique. Ou à relire, c'est court. Vous voyez, c'est quoi ? C'est liturgique, voilà, c'est liturgique. Et cela va même contre la déontologie estanguise au niveau de l'éducation nationale. Madame, je m'avais encore plus loin pour dire qu'il y a des élèves qui étaient galeux. La gale, j'ose baiser mes mots, gale. Presque midi, il y a des gens qui mangent peut-être, excusez-moi. Mais ce sont les termes propres à l'Estanguet. Gale, et quand il se gratte comme ça, pendant les épreuves du dicté, quand il fait ça ? Vous faites le morceau de Gale, là, c'est des lettres. Quand il fait ça, c'est A, B, C, D, puis l'écrit, zéro faute à dicter. À l'Estanguet l'année dernière, j'ose baiser mes propos. Nous, on les a pris comme ça. Et il y a des gens, et comme ça, ils sont nombreux. Et voilà ces différentes facultés notoires qui nous ont bien entendu garantir l'intégrité sur la particularité de l'Estanguet qui nous a amené aujourd'hui à présenter deux cas et non des moindres les plus graves de l'Estanguet. En tout cas, monsieur l'inspecteur général, vous avez un niveau de langue qui nous épate. Je vous remercie, je vous remercie, vous aussi. Je salue aussi votre parfaite écoute parce que vous comprenez mes propos et je vous salue. J'essaie en tout cas. Je ne sais pas, je n'ai pas le choix. Voilà, bon. Je n'ai pas le choix. Alors, qu'est-ce qui est prévu ? Je veux dire, qu'est-ce que vous avez prévu ? Est-ce qu'il y a eu des mesures ? Il y a des personnes qui ont été prises en flagrant délire ? Qu'est-ce qui est fait ? Deux individus, deux individus mal intentionnés entre griffes, deux individus à caractère notoire d'une certaine indiscipline, infonctionnelle et irraisonnable à caractère nocivique, ont été épinglés sur le terrain. D'accord. Viens ici ! De Perpignan, Angicoise, et il s'est fait appeler Angicoise, passe ici ! Élève de la classe de 3e C, passe ici au groupe scolaire Soleil 3 de l'instingué. Lui, en classe de 3e ? Oh, madame, ce n'est pas du jeu. Quand on vous dit, il y a trop de choses à l'instingué, c'est tout ça. Voilà. On va te voir ici. Il a été pris en flagrant délire. Lui, il peut avoir tes âges environ. Oh, il va vous l'a dit tout à l'heure ! Et c'est des gens qui nient en compte. Va de l'autre, ça va, c'est même pas un défilé de mode. Si c'est mis là, si c'était un messier, je suis des... En tout cas, il est fourré. Mets-toi, mets-toi un autre là. Quels sont ces légèretés ? Voilà, un Ndri, Kouakou, Kandidien, Constant, Joseph, Gaspard. Voilà le cas encore le plus sévère. Ce monsieur qui, ça c'est un mercenariat, c'est du mercenariat. Il a été pris, passe ici ! Apparemment, il est très effrayé. Non, c'est comme ça, il est un peu peur. Mais, si tu avais... C'est une façon de vous attendre, de vous manipuler. Madame, c'est monsieur qui a pris le risque d'aller composer à la place de son propre fils. Il n'ose même pas reconnaître. Vous voyez, c'est comme ça, il est. Quand, voilà. Voilà, excusez-moi, madame, je m'attendais pas à ça. Oh là là, passe de l'autre côté là ! Oh, regarde. Il va où ? Qu'est-ce qu'il a travaillé ? Il est traumatisé. Bon, oh, bon, ça va, calme, petit, on ne va rien te faire. Tu es un enfant, tu es correct, ça va ? Mais il est devenu enfant parce qu'il a pris la place de son fils. C'est pour le calmer, si on ne va, crier ici. Ça va, il faut aller à côté de l'autre tonton. Non, de l'autre côté. Oh là là, madame, c'est grave. Franchement, il y a vraiment trop de choses à l'estanguer. C'est tout ça, les gens n'osent pas croire. Il y a trop de choses et c'est défectueux, c'est lamentable. Vous voyez ? Oh, calme-toi là, oh. Tu as quel âge ? Tu t'appelles comment même ? Quel est ton nom ? Je m'appelle Ndric Kwaku, candidier Constant, Gaspard Joseph Probert. C'est vieux tout ça, madame, c'est vieux. Tous ces noms sont révolus, c'est caduque, c'est vieux, c'est illirant, c'est lamentable. Mais il n'a pas d'autre choix, c'est son nom, c'est son ses prénoms. Tu as quel âge ? Neuf, neuf, neuf et demie. Vous voyez ? Avec une telle voix. Et tu en quelle classe ? Neuf et demie. T'en dis pas d'où. Non mais moi, j'ai rien dit, je veux juste savoir. Neuf et demie. Je ne veux pas tricher. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui t'a dit que tu es tricher ? Qui a parlé de tricherie ici ? Je ne veux pas tricher. Depuis la France, on parle là, tu as compris que tu es là. Tu dis que tu as neuf et demie. Qui a parlé de tricherie ? Hein ? Madame, c'est vieux. Oh, arrête ça là. Nous sommes sur une antenne de télévision. Mais franchement, avec cette taille, cette masse, neuf et demie. C'est des inconscients, c'est des inconscients. Ils sont prêts à l'instaurer. Il n'y a rien, il n'y a rien. Arrête de gratter ton oreille là. Il y a sa tête. Il est, regarde les gens. Et lui, vous l'avez... Tu as quel âge ? C'était dans quelle condition ? 11 ans. Ce monsieur passe, lui qui est là, de Perpignan, il a 11 ans, il a classe de 3e selon lui. Et il passe tout son temps en train de réaliser la copie de son voisin de classe. Il est très intelligent apparemment, à 11 ans, en classe de 3e. Qu'est-ce que c'est pour qu'il a 11 ans ? Je m'appelle Ange. Il s'appelle Ange. C'est quelqu'un avec qui, ce qu'on a pris plus de 13 jugements supplétifs. Ce monsieur là. Vous avez quel âge ? 11 ans et il passe tout son temps en train de regarder sur la copie de ses voisins. Pourquoi toi, tu ne peux pas... Monsieur l'inspecteur, comme l'Afrique, on dit des centraînés. Il y a des centraînés. Maintenant, mon... C'est la solidarité africaine. La solidarité africaine. Donc, mon voisin là, on a appris nos leçons. Quand on a commencé l'année scolaire, lui l'a appris jusqu'à 20 avril. Maintenant, moi, j'ai continué le reste. Maintenant, quand on est arrivé là, question de poser là. C'était pas dans moi où j'ai bossé là, c'était dans lui où j'ai bossé. Donc là, moi, j'ai regardé ce que ça fait. Mais c'est ce qu'on appelle la tricherie ? Non, ce service, il a demandé, il m'a donné... Monsieur de Perpignan, c'est ce qu'on appelle la tricherie, c'est pas, c'est pas, c'est pas du service, ça. Et une élève de la classe dit, hé, A plus B le tour carré. A plus B le tour carré. L'auto carré, c'est le voiture garé. Excusez-moi pour ces propos. Nous sommes sur une télévision nationale, je sais qu'il y a des élèves encore qui étudient. Là, c'est la totale. C'est la totale, vraiment. Le taux, le taux, c'est bâti, non ? C'est garé. Toi, trois fois deux. Trois fois deux, deux. Madame, excusez-moi. Trois fois deux, deux. En fait, je suis allé composer mon fils, là. Il n'était pas là. Donc, je suis allé composer pour lui. Vous êtes allé composer à la place de votre fils. Qu'est-ce qu'il avait ? Il était souffrant ? Non, il a le trac, il a peur. Mais est-ce que vous saviez que ça ne se fait pas ? Je ne savais pas. Voilà, pourquoi je ne demande pas, donc. Je ne savais pas. Et puis, je suis allé m'asseoir à la question qu'ils ont posé, là. Je ne connais rien, même. C'est du, du, comme ça. Mais j'imagine que ça devait être catastrophique, parce que vous êtes allé composer à la place de votre fils. On vous dit trois fois deux. Trois fois deux, deux. Qu'est-ce que vous avez écrit, alors ? Alors, c'est sûr que votre fils, il va échouer. Je n'ai rien fait, même. C'est du, du, les questions, là. Je ne comprends rien, même. Donc, je ne demande pas. Je ne vais plus recommencer. Donc, arrête, ça n'est pas la justice, ici. Madame, ça, c'est un mercenaire. En matière de trichérie, on appelle ça le mercenariat. D'accord. Donc, c'est un mercenaire qui est là. Et vous avez vu, il a nier les faits. Et quand on l'a bousculé, on l'a basculé. Vous avez vu, plus ça a été grossi, plus il ment. Et il a avoué les faits. Mais c'est un mercenaire, au fait. C'est déplorable. C'est déplorable. Toi, qui est Samori Touré ? Samori Touré. Mais c'est encore plus grave. Qui est Samori Touré ? C'est le long de Yaya Touré. Oh, madame. Toi, quels sont les... Cite-moi les quatre points cardinaux. Vous allez m'entendre tout à l'heure. Les quatre points cardinaux. Il faut me dire. Je ne connais pas. Les quatre points cardinaux sont... Quels sont les quatre points cardinaux ? Les quatre points cardinaux sont... Général De Gaulle. Samori Touré. Il est vieux, tout est vieux dans la tête. Et c'est du colonialisme, c'est le Moyen-Âge. Tout est vieux dans sa tête. En 1492, Samori Touré. Bon, ça va, ça va, ça va, on ne va pas. Vous-même, là, quand vous regardez, il vous reste combien de temps à vivre, même, sur cette terre, sur là. Toi, toi, de Perpigny, tu restes combien de temps à vivre, sur cette terre environ ? Selon toi, on va finir avec ce problème. Tout ça, ça fait partie. Non, c'est pour nous, on va le mettre au maître de la justice, qui va faire son travail. Il vous reste combien d'années à vivre ? 40 ans, monsieur. 40 ans, vous irez passer les 40 ans en prison. C'est fini, hein ? Il me reste deux jours. Vous ? Comment ? Il me reste deux jours. Vous, il vous reste combien de jours à vivre, sur cette terre, selon vous ? Quand vous faites votre expérience de vie, c'est... c'est... c'est qu'un temps. Vous irez passer les 50 ans en prison. Eh, je n'ai pas donné... Oh ! Mettez-vous ici. Je n'ai pas donné... Je n'ai pas donné... Madame, excusez-moi, on va... Je n'ai pas donné... 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 D'accord. Bon, ça suffit. Merci beaucoup. Alors, on se retrouvera pour la deuxième partie de cette rubrique, le temps du riz, si on n'a pas encore terminé. Juste une transition musicale et on se retrouve. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 voilà voilà appui à l'appui à l'appui à l'appui c'est le passé qui encaisse de cb5 et paraît même que bon les voies même veulent même la construction du 4e pont ils veulent le contrat assis je l'ont tout fait ça aussi mais on va terminer dans le mondial ouais actuellement un jour j'ai moins trois mois mois déjà 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 qu'on a déjà joué deux matchs à micro d'accord de match à micro bosnie-égovine puis et salvador donc d1 d1 donc on revient à la case départ je voulais dire une chose il ya un équilibre là vous êtes sûr qu'il est fatigué le matin uniquement comme ça ça c'est bon balance à la nuit à une heure du matin et les femmes gagnent et puis ça vous diriez ça nous inquiète ça nous inquiète mais il n'a pas une heure du matin là bas au moment là je vais dormir avec la vitro à dieu merci et voilà non il faut rappeler que les africains il faut qu'on croit à nos chances parce qu'il faut démarquer le blanc par exemple quand tu dis un an depuis le peuple le plus sceptique c'est français mais français même là même il a gagné 8 à 0 j'aimerais qu'il n'y ait pas d'un an anglophone à oublier le fait il est fin j'ai pas terminé la fière de la fin un jour j'ai été démonté toi et toi je demande un africain dit comment tu vois la prestation des équipes africaines il y aura cette équipe africaine c'est que si on ira on ira on verra et on la confesse voilà on verra et mais tu ne risques rien n'a jamais rien c'est dit on va aller loin au prix de la seconde dépasse au moins le premier c'est l'afrique qui passe pourquoi toi tu peux pas dire qu'on passe bien qu'on va envoyer la coupe l'on veut risquer on veut laisser de me la chine la partie est vraiment on risque de passer à mieux les éléphants là où il est pas là non le rêve est permis de m'a dit c'est un bavé il a de moi et baoulé oui les baoulés c'est le mieux qu'il aime bien ce n'est pas de quoi ça veut dire bonne chose trop pas ah d'accord il a fait bonne chose foncé pas qu'il a laissé les babes maintenant ah bon ah oui c'est vrai c'est vrai il lui il est un arame c'est pas beaucoup à ram parce qu'un arame un arame un autre ça fait beaucoup arame plus les un il va effrayer les blancs avec la tarpe on espère bien que ça va nous faire gagner de toutes les façons au commencement était les baoulés c'est ça le mondial et moi ce qui me surprend dans l'histoire c'est que tout le monde est baoulé tout le monde c'est tout les noms des communes sont en baoulés en baoulé tout est baoulé et tout peut être à baoulé comment s'il en baoulé comment s'il en baoulé comment s'il en baoulé tout ça c'est en baoulé tout ça c'est en baoulé quand on dit même midi midi c'est en baoulé avant il était à 12h et comme en même temps les gens mangeaient l'autre mange le baoulé il a dit bon nous c'est moi midi je mange c'est ça qu'il dit c'est tout ça midi on mange c'est extraordinaire c'est en baoulé non 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 ça va ça va ah mais là on va s'arrêter là comment des coupes du monde en baoulé merci beaucoup merci beaucoup alors ça ça sera pour la prochaine fois coupe du monde en baoulé ça veut dire quoi comment on le dit ? Guessantique 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 c'est pas moi qui l'a dit hein moi je ne sais pas quoi que je l'a dit d'accord voilà le temps du rire c'est terminé merci à vous et bien ils sont joignables 09 53 69 39 je reprends le contact 09 53 69 39 des Perpignan Didier Laflamme de l'Estanguet et Philo Docteur Philo donc les 3D de l'humour merci encore à vous d'être venu avec vous nous débarrons très bien cette semaine la semaine avec le sourire avec le rire et comme on le sait le rire a des vertus thérapeutiques merci encore et nous allons vous dire au revoir avec cette vidéo de Nestor David on se retrouve tout de suite